Cette vidéo fait partie d'une collaboration avec la chaîne de littérature Le Moc. Ils ont réalisé une vidéo qui complète la nôtre sur les rapports entre la littérature et l'astronomie. Bon visionnage. Jules Verne est une figure incontournable de l'histoire de la science-fiction. Son imagination et ses machines au charme victorien nous transportent encore aujourd'hui dans des contrées lointaines où peu d'humains ont un jour mis le pied. Cent ans avant l'émission Apollo, l'écrivain nantais nous emmenait déjà faire le tour de la Lune au moyen d'un gigantesque canon. Mais à quel point le canon de Jules Verne était-il plausible ? Nous sommes en plein milieu du 19e siècle. La révolution industrielle bat son plein et amène avec elle une nouvelle vision du futur basée sur le progrès technologique. Avec le télégraphe électrique et le début du téléphone, l'aube des télécommunications ouvre le monde à l'information à distance et instantanée. Grâce à l'énergie du charbon, le bateau à vapeur et les lignes de chemin de fer raccourcissent les distances et connectent les continents plus vite que jamais. Et s'il y a une personne que les voyages extraordinaires fascinent, c'est bien Jules Verne. Qu'il nous emmène autour de la Lune ou 20 mille lieues sous les mers, c'est avant tout la géographie qui lance les récits de Jules Verne. Mais chose nouvelle, il place la technologie au cœur de ses récits. Pour cela, il se renseigne beaucoup. Il faut dire qu'il n'a pas de formation en sciences mais en droit. Il est surtout un passionné de littérature qui s'intéresse au monde qui l'entoure. Il passe ainsi du temps à lire des comptes rendus de voyage et des livres de vulgarisation scientifique. La presse de vulgarisation connaît d'ailleurs en France un premier essor à la même époque avec des journaux comme Cosmos, La science pour tous ou encore L'année scientifique et industrielle. Jules Verne a notamment une grande admiration pour l'astronome François Aragaud. Ses cours d'astronomie populaire figurent d'ailleurs en bonne place dans sa bibliothèque. Verne profite pleinement de cette nouvelle vague de diffusion d'idées. Il aime mettre la science en scène et en particulier l'astronomie. Pour son troisième roman, il écrit De la Terre à la Lune et cinq ans plus tard, sa suite, avec Autour de la Lune. Dans ce voyage extraordinaire, il fait embarquer ses héros à bord de la Colombiade, une fusée pour le moins rudimentaire. Il s'agit d'un obus tiré depuis un canon géant braqué vers la Lune. Pour le contenu scientifique, il se renseigne auprès de son entourage. Il reçoit les conseils de son cousin mathématicien Paul-Henri Garcet et du collègue de ce dernier, Joseph Bertrand. Les trois hommes imaginent un canon tel qu'il s'en fait depuis déjà des siècles et en multiplie simplement les dimensions. D'ailleurs, plus tard, Jules Verne s'est rendu compte qu'en fait, il n'était pas le premier à proposer l'idée d'un canon spatial. La paternité du concept revient en effet à Isaac Newton, plus d'un siècle plus tôt. Dans les faits, utiliser un canon comme mode de propulsion signifie passer quasi instantanément de 0 km heure à la vitesse dont vous avez besoin pour vous extraire de la traction terrestre. Pour aller en plus jusqu'à la Lune 380 000 km plus loin, une telle accélération n'aurait pas été faisable. Aucun vaisseau habité n'aurait résisté à de telles contraintes physiques et encore moins son équipage qui aurait probablement été aplati en une couche moléculaire de quelques atomes d'épaisseur. Pourtant, avec sa Columbia, Jules Verne n'est pas non plus très loin du concept des fusées modernes. Il suffit que vous placiez la poudre non pas dans un canon, mais à l'arrière de votre fusée et que vous brûliez progressivement ce carburant pour donner une accélération constante et modérée. Et quelques autres trucs en plus, je vous l'accorde. Et ces trucs en plus, c'est le russe Konstantin Tsiolkovski qui commencera à les apporter au début du 20e siècle en posant les bases de l'astronautique moderne. Lui-même lit Jules Verne et s'avoue influencé par ses œuvres dans son travail. Tsiolkovski écrira même à son tour une nouvelle et des romans de science-fiction pour partager ses connaissances scientifiques. Mais bon, les fusées coûtent tellement cher à construire, est-ce que lancer des objets dans l'espace à l'aide d'un canon ne pourrait pas être une bonne idée au final ? C'est la question à laquelle ont tenté de répondre les départements de la défense américaine et canadienne avec le projet ARP dans les années 60. Le canon était installé sur l'île de la Barbade en mer des Caraïbes. Plusieurs essais successifs ont été réalisés pour vérifier si on pouvait lancer un projectile dans l'espace sans le détruire au passage. Le mieux qu'il ait pu faire, c'était en 1966, lorsqu'une sonde de 180 kg a été envoyée à 180 km d'altitude. On considère que l'espace commence à 100 km, donc on peut dire que le pari était réussi. Mais avec une accélération de 25 000 g, ce qui veut dire que si vous aviez été à la sonde, vous auriez eu la sensation de peser 25 000 fois votre poids. Couches moléculaires garanties. Et surtout, il s'agissait d'une trajectoire balistique. Après, il n'y a plus de poussée, donc comme toute chose soumise à la gravité, ça retombe. À moins de se mettre en orbite. Et pour ça, il faut une poussée supplémentaire pour arrondir votre trajectoire et créer une courbe qui suit celle de la Terre. Et pour avoir cette poussée, après le lancement, il faut une propulsion. Donc pour le coup, une fusée. Le projet ARP a commencé à vouloir tirer des fusées et il a été arrêté. Deux projets à plus grande échelle ont tenté de voir le jour dans les années 90. Mais le premier n'était pas assez puissant et le second trop cher pour être construit. Au final, si l'idée d'un canon spatial pouvait sembler séduisante a priori, dans les faits, les fusées tirées depuis le sol sont beaucoup plus polyvalentes, beaucoup plus délicates pour ce qu'elles embarquent. Et en plus, elles commencent enfin à être réutilisables. Le canon de Jules Verne aura certes inspiré de véritables projets de canons spatiaux. Il rejoindra néanmoins le grand registre des fausses bonnes idées de l'exploration spatiale. Même si Jules Verne privilégie beaucoup l'aventure et l'imagination par rapport à la science, le point commun à tous ses romans, c'est l'importance qu'il accorde au réalisme des machines qu'il invente. Au cours d'un entretien donné en 1904, peu de temps avant sa mort, il explique la démarche scientifique derrière ses œuvres. Dans mes romans, j'ai toujours fait en sorte d'appuyer mes prétendues inventions sur une base de faits réels et d'utiliser pour leur mise en œuvre des méthodes et des matériaux qui n'outrepassent pas les limites du savoir-faire et des connaissances contemporaines. Mais même s'ils préfigurent le genre, il serait anachronique de considérer Jules Verne comme un auteur de science-fiction. Le terme n'apparaîtra en effet que plus tard, vers le début du XXe siècle, sous la plume du romancier et éditeur Hugo Gernsback. La citation que vous venez d'entendre m'évoque pourtant un sous-genre très spécifique de l'ASF, appelé Hard Science ou Hard SF, qui fait de la fidélité scientifique le point central du récit. Pour un auteur, réaliser cet état des connaissances de son époque sert non seulement à vulgariser des concepts scientifiques, mais aussi à créer une histoire qui ne soit pas juste crédible, mais plausible. Et c'est ce rapprochement entre un monde à la fois fantastique et réaliste qui crée des ponts entre la science et la fiction. C'est la force des auteurs comme Jules Verne qui sont ensuite célébrés pour leur côté visionnaire. Et en retour, cette littérature contribue à sculpter notre vision de l'avenir, ce qui peut aider cette dernière à se concrétiser. Et c'est pourquoi nous avons choisi Jules Verne pour débuter cette nouvelle série de vidéos qui sera consacrée aux liens étroits entre l'espace et la science-fiction et à l'inspiration mutuelle que les deux entretiennent. Constantin Tsiolkovski 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 Constantin Tsiolkoväss